Et oui, tu vois mon petit, moi de mon époque c'était pas comme ça. On n'avait pas l'internet et toutes ces choses là, et pour communiquer c'était très très dur. Et puis de toute façon, quand on se retrouvait dans les bars, ben on communiquait autour d'une bande d'arcade, tout seul. Donc les autres jouaient au babyfoot, ensemble. Voilà ce que c'était que d'être geek en 1980. Et les fabricants de bandes d'arcade l'avaient bien compris, et ils avaient mis au point des techniques, des stratégies, des inventions marketing à la fois pointues et sophistiquées pour capter l'attraction de ce jeune public, et l'inviter à se ruer sur ces machines électroniques qui par nombre envahissaient les endroits du monde. Oh oui, ils avaient compris la technique, déjà il fallait que ce soit beau. Un beau cabinet, comme on dit en anglais. Et un cabinet bien beau et bien propre, je vous garantis que c'est une des parts du succès. Il fallait que ça pète. Alors pour que ça pète, on habillait ça de manière fort... Fort dessinée. Et c'était vraiment très attirant. Mais bon, enfin, je m'étale, je m'étale sur les souvenirs, et je faisais complètement le sujet central de ce stream de The Big Game of Ski. Tout ça, parce qu'à l'époque, on était tout simplement bourre. Et donc, c'est avec joie, un poil d'émotion, et peut-être une appréhension aussi, que je vais vous emmener avec moi en 1983 encore. Alors cette année, je ne sais pas ce qui est là, mais on la fréquente vachement beaucoup, je trouve. Et l'expression vachement beaucoup est vraiment appropriée. Et bien non, je me suis gouré de 5 ans, on est en 1988. Et je ne résiste pas au plaisir de vous faire voir la séquence de démarrage de cette Rome. Alors si je ne me gourre pas, parce que j'ai vu un test Rome, et je vous avoue que pour les Nostalgeek, en général, même la séquence test d'une EPROM qui se lance, ça peut procurer des demi-érections. Si, si, sans déconner. Oh, un plantage mal, what the fuck. Eh bien non, ce ne sera pas pour ce style-là. Mais je vous garantis que c'est dans le prochain. En plus, dans le prochain, on se fait un jeu, je spoil, on se fait un cave. On revient dans les années récentes, et je vous garantis que les gens qui ont des problèmes de vision, et qui fréquentent des ophtalmos, vont réellement souffrir. Bon, je n'ai même pas lu le titre du coup. C'est quoi ? C'est Fighting Image ? J'ai lu un truc comme ça, il me semble. Bon, observons, observons. Parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de mode d'emploi, donc... Pan, 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 et moi je pan, pan, pan. Bon, jusque-là, on reste dans le principe du shmup. Et je meurs. C'est bien, c'est bien, un shmup. On est bien, d'accord. C'est cool. Je sens qu'il ne va pas me plaire, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, des fois, je juge les jeux aux vibes. Et lui, niveau vibes, c'est peut-être le son. Parce qu'on sent qu'il n'y a particulièrement pas de recherche sur le son. Ça veut dire que c'est un budget inexistant. Il y a un gameplay qui est intéressant, un petit satellite qui a l'air très très chiant à orienter. Je pense que je vais souffrir avec ce niveau, on ne le verra pas. Je ne voudrais pas spoiler, mais je connais mes compétences, je connais mes limites également. Et vu que c'est un titre que je n'ai jamais eu le privilège de parcourir, forcément, je ne vais pas trop faire le mal. Donc c'est Image Fight, c'est ça ? Image Fight. OK, ben, voyons ce que tu as dans le bois. On a mis 1988. C'est intérêt, pas mal, quand même. Parce qu'on a passé les pires années. Enfin, les pires et les meilleurs. Oh, que c'est fort ! Mais, monsieur ! Il ne faut pas mettre le son comme ça ! Comment ça, c'est une musique électronique et répétitive, ça marche ? Non, 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 je ne suis pas d'accord. Tu, 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 tu. Bon, ça va. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire, déjà ? Il y a du boulot de graphe, c'est fait avec le moyen du bord, mais vous ne pouvez pas demander de plus, ce qui est. Je ne vois pas ! Je l'ai vu venir de loin, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette forme d'hypnotisation qui fait que ton cerveau fait « je vais m'éloigner, mais je reste bien dans son champ ». Eh oui ! Alors, c'est quand même relativement difficile. C'est normal, on a des jours avec et des jours sans. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je pense que pour mes streams que je vais enregistrer, j'espère que je ne vais pas en faire beaucoup, je ne vais pas être bon. Genre, là, je vous l'ai dit en intro, j'ai un cave à tester, ce n'est pas aujourd'hui. Non, 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 même en insistant, même en me payant, c'est non. Je n'ai pas le groove ni le magic touch nécessaire pour aborder un cave aujourd'hui. Ah, ce n'était pas un nuage, ça, ok. Non, mais ce n'est pas grave. Oh, Shizen, Shizen, vous voyez ce que je vois ? Eh oui, je redémarre du début. On n'est pas prêts de voir la fin de ce truc, je crois. Surtout si je continue de jouer aussi bien. Ayuda ! Est-ce un titre que je vais démonter parce que je n'arrive pas à vous le faire voir ? Il y a des chances. Parce que c'est un truc que je ne fais pas par respect du travail fait, et de cet amour donné pour animer ce tas de pixels. mais parfois, ce n'est pas l'envie qu'il manque quand même. Et un bonus, j'ai cru voir une toile tout à l'heure, les gars. Oh, yeah, fuck yeah ! Alors, ça marche comme ça ? Ouais, 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 ouais ! Ah ouais, je garde, je garde, c'est bon, ça. Vas-y, Maurice, on la garde. Est-ce que j'ai une super bombe ? J'étais en train de regarder, mais pile au mauvais moment, c'est la super bombe était partie parce que j'appuie dessus. On va l'essayer tout de suite, ça sera fait. Non, ça m'a fait un espèce de boost de règle, alors là, je n'ai pas compris. C'est peut-être pour passer à travers des boulettes, on va savoir. C'est très très mal exprimé, les amis. Alors, je me permets de t'appeler les amis, parce que je pense que tu n'es pas tout seul à mettre de grands ce steam, pas marrant. Il ne faut plus le temps que tu les mates, on douce. Hein ? On peut se tuer, ça, ça, ça va. Alors, les nuages, fais gaffe, cote de connard, il fait de la merde. Dégage. Moi, je ne joue pas avec toi, c'est pas drôle. Ah, mais tu avais un pote ! Alors, je vous explique, les gars. Norbert et Roland, ok, Norbert et Roland. On a un stream, là, live, et j'aimerais bien faire voir aux gens ce qu'il y a, comment dire, après. Comment ça, ce n'est pas compliqué, je suis censé passer. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Mais c'est que le début, d'abord, d'abord. En fait, je vais vous pseudo-bomber la gueule, je pense. Comme ça, moi, ça me permettra de me faire une idée sur à quoi sert cette espèce de boost de tuyère, complètement bidon. Oui, oui, vous le pensez très fort. L'infirmière s'est déjà rapprochée avec ma petite piqûre anti-JDG. S'il te plaît, je veux la dague, la dague, référence à Guy Murphy dans un film, très, très drôle. Que peu de gens apprécient, malgré qu'il soit très, très drôle. Et puis, en plus, le méchant, c'est le méchant de Game of Thrones, quoi, merde. Comment ça, je mélange tout ? Oui, oui, je ne me gêne pas, je mélange tout, je continue. Remets-moi là, remets-moi là. Remets-moi là au sens, remets-moi à cet endroit. Oui, je corrige pour les gens très mal intentionnés qui matent régulièrement ce stream et ne manquent pas de penser très haut ces commentaires qui peuvent être drôles. C'est grasé contre la capsule bonus, mais quelle honte ! Mais quelle honte ! On se croirait chez Banzai. Ah, je m'auto-vire. Je vous avais dit qu'il y a des jours où on n'a pas le groove, on n'a pas le mood. On n'est pas dans la bénédiction de la boulette. Et elle nous le rend bien. Casse le truc avant. Monsieur, monsieur. Oui, c'est comme un Kinder. Il ne faut pas manger le plastique. Eh non. Vous allez vous boucher le... Eh oui. Oh, putain, ça y est, je suis toute puissance. Je ne vais plus me sentir pisser, comme on dit. Ça va beaucoup mieux, là, les amis. Regardez-moi tous ces tirs. Oui, mais tu ne peux plus en avoir d'autres. Ça avait l'air si bien. Les patterns sont bizarres. Et je ne peux pas verrouiller dans une position mon... Oui, non, mais ça, je vais éviter de passer dedans, les gars. C'est plus simple. Ah, je suis obligé. D'accord. On va le faire, mais pour te faire plaisir. Non, mais ne tire plus comme ça, Jean-François. Je te l'avais dit la dernière fois, nous pouvons être amis. Eh oui. Attends, je vais essayer ma super cuillère. Qui ne fait absolument rien. En fait, je crois que j'ai un pouvoir avec ce vaisseau, c'est de polluer la planète plus vite que les autres. Ce sera mon super bombine shot skill of death, mais je ne fais pas de quoi ça sert. Est-ce qu'on se fait un petit semi-bilan ? Alors, sorti de ma boulettitude, que vous avez pu remarquer et apprécier que le boulot du stream. Ce machin est franchement jouable. Je m'attendais à une grosse bouse innommable. Et en fait, j'ai un petit truc qui est bien drôle. Alors, oui, 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 graphiquement, il n'est pas au firmament, maman. Mais, il faut remettre dans le contexte 88 quand même. Donc, on se bastonne avec, tu vois, comme processeur, on avait encore des vieux Z80, pas encore partis en retraite. Chez le puradin. Et chez les friqués, on commence à avoir des 68 000 de Motorola. Les 68 000, c'était vachement bien à l'époque. C'était, par exemple, ce que vous aviez dans les Macintosh. Dans les Amiga. Dans les Atari. Je ne peux plus parler. Le fumier. Oh, c'est fin, ça. Il faut orienter ces tourelles, sinon on crève. Je n'étais pas obligé de le faire voir, d'ailleurs. Donc, pour la période du 68 000, quand même, j'arriverai à finir ma phrase. C'était quand même pas mal bon. Oui, il faut que j'essaie le deuxième tir. Des fois, que ça fasse un truc magique. Et je passe comment, là, si je ne peux pas tirer sur le côté, les gars ? Eh, les gars ? Attendez, deux secondes. Pause. Et là, je fais le signe avec la main où on met perpendiculairement une des deux mains par-dessus l'autre. Et qu'on fait kin, pousse, je me rends, espèce de... C'est impossible de passer si tu n'as pas le tir latéral, ici, mon ami. Il ne va pas m'inventer autre chose. Il n'y a rien à négocier. Oh là là ! Non, je bouge, je jette tout, là. C'est rien. Infirmière, non, je n'en veux pas de ton vaccin. Je suis Fred, ce soir. Je suis Fred, ça y est, je me suis transformé. Mais putain, c'est quoi cette connerie ? Je le fais très mal, en plus. Mais vous aurez compris, on va refaire un stream, parce que je ne suis pas du genre à me démonter sur la première approche avec un jeu qui était intéressant à la base. Donc, ce jeu, exceptionnellement, je lui accorde un deuxième essai, une deuxième tentative, un jour où j'aurai le feeling de la boulette et que je vais le retourner. C'est vendu, les amis ? Vous pouvez gueuler en commentaire en disant non, mais on en a assez vu. Il saoule, ce jeu, de toute façon, moi, je l'ai fait, c'est de la merde. Ce qui est probable. Mais vous pouvez aussi gueuler en commentaire en disant non, moi, je l'ai fait, mais je l'ai fini. C'est génial, ce truc. Ce qui est également problème. Et moi, je n'en sais absolument rien. Donc, le pari, c'est, si vous gueulez assez fort, je vous balance un deuxième stream sur ImageFeed qui le mérite et qui n'aura aucune évaluation pour la peine. C'est impossible d'argumenter de manière honnête en en ayant si peu vu parce que le jeu a l'air quand même bien branlé. Moi, je pense qu'il est bien flou. Il y a cette histoire de, oui, si on vous refout l'armement à zéro et qu'on vous fout un passage, oui, il faut un armement spécifique pour passer. Ça sent la lacune de test derrière la programmation et les mecs ont un peu fait de la merde, du coup, sur le gameplay. C'est super dommage parce que ça gâche tout le reste. Moi, je pense qu'on va se le restreamer. Hurler très fort. Sur ce, on retourne sur notre écran principal. Je vais vous faire des bisous comme d'habitude. Vous invitez à faire des petits pouces, à partager la chaîne et puis nous retrouver sur le canal général puisqu'il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver même si c'est un énorme babard. Parce que je... Un babard, oui, c'est un éléphant qui monte. Et que je n'ai pas le budget pour choper de la news en ce moment. D'ailleurs, si les éditeurs veulent m'envoyer des trucs, je ne suis pas contre. Je ne vais pas protester. Bon, maintenant, si c'est The Sims, il est fort probable que je refile le bébé à quelqu'un d'autre parce que ma tolérance et mon ouverture d'esprit a des limites. Et comme tous les humains, j'ai des goûts. Et oui, il faut le savoir. Sur ce, je ne vous mets pas de musique de fin. Je ne vous chante rien. Et on se retrouve très bientôt. Ciao.